En décembre dernier, s'était émue et ravie que Vita annonçait être enceinte de son troisième enfant. Le passage en 2022, la chanteuse l'a célébrée entourée de son mari et leurs deux enfants, à la montagne. Mais ça, c'était avant de contracter la Covid-19. Pas de chance, Vita a une nouvelle fois contracté le coronavirus, sauf que cette fois-ci, elle est enceinte. Jeudi 6 janvier 2022, la chanteuse s'est saisie de son compte Instagram pour partager ce nouveau coup dur avec ses fans. Le temps d'une story, l'interprète de 38 ans, qui attend son troisième enfant, s'est filmée avec un accessoire dont elle se serait volontiers passée, un concentrateur d'oxygène bon bah voilà, si j'y en 2022 au top et puis, merci le Covid, écrit-elle d'abord. Masque à oxygène sur le nez et la mine ravie, voire diaporama. Y'en a qui on la chicha, moi j'ai ça. Il est vrai que Vita avait bien commencé l'année, en profitant d'un séjour à la montagne en famille, avec son mari et ses deux enfants, Liam et Adam, dix et sept ans. Comblée, avec un ventre bien rond, elle avait d'ailleurs témoigné de ses talents de skeuse en vidéo. Nul doute qu'elle va désormais prendre toutes les précautions nécessaires pour passer cette seconde contamination au mieux. D'autant que cette troisième grossesse, annoncée en décembre dernier, elle l'attendait depuis bien longtemps. Vita avait déjà fait face à la Covid-19 en avril 2021. Elle avait attendu de se rétablir pour partager cette douloureuse expérience avec ses abonnés Instagram et confier qu'elle ne pouvait plus d'être une loque. Après deux semaines d'arrêt, et plusieurs émissions de télévision annulées, elle s'était finalement remise au sport, non sans peine puisqu'elle avait perdu 3 kilos et peinait à reprendre son souffle. Heureusement, 2021 n'a pas apporté que des mauvaises nouvelles pour l'interprète et son ami Slimane. Dans son édition du 6 janvier, le Parisien a en effet classé leur album Versus en neuvième position des disques les plus vendus l'an passé. Le duo en a en effet écoulé 165 792 exemplaires. Sorti il y a deux ans et demi, l'opu cumule donc 850 000 achats. Un joli succès qui devrait lui mettre du baume au cœur, en attendant de se rétablir, à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada